Mes biens et mesdames, le Seigneur soit béni. Alors là, il y a une rumeur qui court que le Seigneur a multiplié les porcs. Alors, nous allons donc regarder nous-mêmes si c'est vraiment la vérité, si ce n'est pas une rumeur. Alors là, nous allons regarder ça dans Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. Première multiplication des porcs. L'ayant appris, Jésus se retirait en barque dans un lieu de zéro à l'écart. Ce qu'apprenant, les foules partirent à sa suite, venant à pied des villes. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié. Et il guérit leurs infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent, l'endroit est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie donc les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit, il n'est pas besoin qu'elles y aillent. Donnez-leur vous-même à manger. Mais, lui disent-ils, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Il dit, apportez-les-moi ici. Et, ayant donné l'ordre de faire étendre les foules sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux au ciel. Béni, puis, rompant les pains, il les donna aux disciples qui les donnèrent aux foules. Tous mangeaient et furent assasis. Et l'on emporta le reste des morceaux. Douze, plein couffin. Or, ceux qui mangeaient étaient environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et bien, mesdames, le Seigneur, dont cette affaire était vraie, dont ce n'est plus une rumeur, c'est la toute vérité. Alors, vous avez, vraiment, nous avons lu ensemble, vraiment, cette version originale, dont réellement, Jésus avait multiplié les pains. Et, on nous précise ici que, or, ceux qui mangeaient étaient environ cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous pouvez imaginer. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté partage avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté partage suivant.